Venons-en à notre dossier du jour, dossier consacré à l'utilisation des engins à deux roues par les élèves et moyens de locomotion qui requièrent en principe la détention d'un permis à défaut du document et au regard de la fréquence des accidents de la route du fait de la méconnaissance du code. Des actions s'imposent, entre autres propositions, l'introduction du code de la route dans les programmes scolaires. Le dossier est signé de Consone Koulibaly et Amandine Lalsaga. Nous sommes au rond-point du 3 octobre. Cette scène d'acrobatie est courante dans les rues de la ville de Ouagadougou depuis le début de la rentrée des classes. Des élèves, par imprudence, par précipitation ou par pure méconnaissance du code de la route, roulent en toute insouciance. Le code de la route, c'est d'aller respecter la circulation. Moi, je ne sais pas qu'il y a un permis pour rouler en moto. Paul Bonkounou n'est pas le seul dans cette situation. Ici, les parkings des différents établissements scolaires sont bondés de mobilettes. Et pourtant, leurs propriétaires, pour la plupart d'entre eux, ne détiennent pas le permis A, un permis qu'exige la loi pour tout usager d'engins à deux roues. Il y a 16 ans. La classe, la seconde, c'est j'ai une moto, mais je ne connais pas le cours de la route. Le permis n'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Vu que je sais rouler, si on stoppe, tu mets tes deux pieds à terre, tu continues, tout ça, tout ça, le feu. Moi, je ne savais pas qu'il y a le permis de moto. Et vous faites quand même ? Bon, on circule. Parfois, comme on est avec les grandes personnes, ils nous indiquent souvent s'il y a un feu ou des panneaux comme ça, si on doit freiner ou pas. Bon, on essaie de suivre leurs indications. Je n'ai pas fait le permis moto avant d'acheter ma moto. Je roule seulement. Quand je prends ma moto, je n'arrive pas à lire tous les panneaux. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Conséquence, certains sont victimes d'accidents. Moi, j'ai eu au moins cinq accidents, je peux dire. Et un accident sur la rue 2, à côté du stade du 4 hôtes, un autre vers le Ciau, le nouveau goudon. Le goudon a fait un mal fait. Puis deux à côté du chou-moi. Bon, en tout cas, quant à moi, vraiment, ce n'est pas normal. Voilà, un enfant, s'il n'est pas là, bon, vraiment, il faut faire beaucoup d'attention. Voilà, avec moto, sur nos circulations, voilà, vraiment, ce n'est pas facile. Une situation que déplorent des moniteurs d'auto-école qui pointent du doigt l'ignorance de certains parents d'élèves. Quelqu'un qui achète une moto, un million et quelques pour son enfant, qui n'a pas de permis de conduire, qui ne connaît pas les signalisations de la route, et il ne peut pas payer pour que l'enfant fasse le permis. Et, brusquement, il se retrouve, on ne le souhaite pas, mais c'est le cas qu'il se retrouve à un accident où on ne peut même pas savoir comment c'est passé. C'est parce qu'il ne connaît pas le cours de la route, les signalisations, les trajectoires de la voie, tout ça là. Et j'invite les parents de tout faire pour inscrire leurs enfants dans les autres écoles pour les sauver la vie et puis être vraiment, enlever la quiétude dans leur tête si l'enfant n'est pas encore entré. Concernant nos enfants aussi, les élèves, ils doivent aller avec prudence, éviter de se précipiter. C'est ça. Surtout la vitesse. La vitesse surtout qui n'est pas bonne. Pourtant, il existe cet espace à Ouagatougou pour la formation du permis des engins à deux roues et pour la formation continue de la sécurité routière. Un espace qui reste peu exploité. Bon, non, ici il n'y a pas trop d'affluence. Certains parents envoient leurs enfants à venir donc suivre les formations. Pour réduire le nombre d'accidents de la circulation et pour une meilleure connaissance du cours de la route par les élèves, ces moniteurs préconisent l'intégration du cours de la route dans les programmes d'enseignement scolaire à défaut d'exiger pour chaque engins à deux roues un permis à l'usager.